... de l'après-midi. Donc, nous avons invité Oleg Veclenko, qui fut liquidateur à Tchernobyl. Oui, merci. C'est celui qui vient de se lever. Merci beaucoup. C'est la première fois que je l'entends parler en français. Et sa traductrice, Nika, qui nous est très précieuse. Une ukrainienne qui vit à Paris et qui est russophone, tandis que la langue maternelle d'Oleg est ukrainienne. Non? Ah, il est russophone d'origine. Ah, excusez-moi, excusez-moi. C'est un début de tournée, c'est la deuxième étape, et donc on apprend nous-mêmes au fur et à mesure, et les choses ne sont pas complètement mises en place. On était hier soir à Bure, on sera demain soir autour de... demain toute la journée autour de Fessadheim, etc. Et le titre de cette tournée, c'est « Liquidateur hier et aujourd'hui ». Hier, c'était la présentation par le monologue théâtral de Nathalie Van Roo, que vous avez entendu auparavant. C'est ceux qui n'en sont pas sortis de Tchernobyl, quoi. Mais sur les 600 000, le chiffre est discuté entre 500 et 800 000 liquidateurs. Il y en a plusieurs qui ont survécu, quand même, et qui ont pu continuer leur vie, dont Oleg, qui est devenu... Et quand il était à Tchernobyl, il était jeune artiste, et on lui a confié le métier de faire des photos, puis il a fait beaucoup de croquis personnel aussi de ses collègues. Et après cette expérience, c'est ce qui l'a incité à devenir artiste engagé. Et il a démarré une triennale du poster écologique en Ukraine, avec des contributions de gens de très nombreux pays du monde. C'est un grand succès en Ukraine, cette exposition-là. Et donc, il a apporté 35 posters, dont on a eu le temps d'en coller seulement 20 sur papier, mais ça vous donne un bon aperçu. Et je vous invite, après la présentation et l'échange, à aller voir ces posters-là. Il y a des petites idées fortes et géniales là-dedans. Et pour le reste, je crois qu'on va lui laisser la parole. Après l'échange, il y a le chapeau que je rappelle. J'oublie un petit truc, mais je me permettrai au début de l'échange de reprendre la parole, peut-être. Merci beaucoup. S вашего разрешения, je sieds. Avec votre permission, je vais m'asseoir. Je donne un micro pour Niki, et je vais m'asseoir parler. Voilà, donc c'est moi qui garde le micro, parce qu'il y a là qui parle plus fort. Je vais m'asseoir voir ce qu'il y a la scène Nathalie. C'est la deuxième fois que je vois le travail de Nathalie, et le jeu de Nathalie sur 7. Et je vais montrer les photos qui vont compléter ce formidable texte du théâtre. Je vais m'asseoir parler de l'échange de l'échange de l'échange. Je vais m'asseoir parler de l'échange de l'échange de l'échange de l'échange. Le spectacle a parlé d'amour, d'amour d'une femme pour un homme. Mais en fait, ma présentation va aussi parler d'amour, mais d'un autre sort, d'une autre forme d'amour. Parce que je vais vous montrer les gens ordinaires, qu'ils ont aimé leur terre, leur pays, et qu'ils ont risqué leur vie et leur santé pour la défendre et pour la sauver. Je ne vais pas vous raconter à la question, comment je suis arrivé au Chernobil. Vous me demandez après. Mais je suis arrivé là, après 5 jours, après ce qu'il se a fait, ce qui s'est passé, Je vous raconte, ce sont les gens qui étaient en train de l'échange. Les gens qui étaient en train de l'échange, qui étaient en train de l'échange, Et ensuite, ils ont changé et travaillé. Et à la fin, si vous avez des questions personnelles, non concernant, on peut discuter sur ça. Toutes ces photos ont été faites par moi-même en 1986 au mois de mai et de juin. En Cernobyl, au moment de l'arrivée, il y a eu de l'eau, il y a eu de l'eau, il y a eu de l'eau, on a mesuré l'impact de Cernobyl, mais on dit que c'est à partir de 10 fois plus que Hiroshima, 45, 10 fois jusqu'à 20 fois, difficile de mesurer vraiment. En un certain sens, c'est une chance que ce n'était pas une explosion atomique, mais que c'était une explosion. Une explosion thermique, et donc les Rengen, les particules fines qui sont parties dans l'air libre. Et puis, si vous avez eu un avril, je pense que la partie de l'Europe, c'est-à-dire que la partie de l'Europe, c'est-à-dire que la partie de l'Evrope, c'est-à-dire que la partie de l'Evrope, c'est-à-dire qu'elle serait de l'arrivée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans le cas de l'Evrope, d'une vraie explosion atomique, ce serait toute l'Europe qui aurait été radiée, tandis que là, on est donc radié plus dans le réacteur, tout en eau à l'intérieur. Et progressivement, le sol est moins pollué que le haut, comme les chiffres que vous voyez sur cette photo. ont accusé la situation de l'espelus internet au territoire duowąpe 10-15 maire. Voilà ce film, c'est ce que mon ami s'envole. Il s'envole moi de l'autre, c'est un réacteur. Vous voyez les brûlées, les machines, les exclats, les chlons qui sont tournés. Même sur un respirateur, il y a eu un brûl de la pluie, un brûl de la pluie qui s'envole. C'est moi-même, 5 jours après l'explosion. C'est quelqu'un qui m'a pris en photo et on va derrière le réacteur, la centrale nucléaire, et les machines qui ont été laissées, puisqu'elles ne fonctionnent plus. On voit que je ne porte pas beaucoup de protection non plus. Au début de mai, beaucoup de gens étaient là, il y avait beaucoup de temps, et on ne voit pas beaucoup de gens sur cette photo, sur ces photos, sur les premières photos en tout cas. puisqu'on recevait tout de suite la dose maximale de radiations. Ici on va, les groupes de soldats qui sont arrivés aux travaux, donc... de nettoyage plus tardif. Et ça c'est la séparation des groupes. Et évidemment tous ces gens reçoivent la radiation. ... 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 C'est eux qui nous dirigeaient, qui faisaient de quoi faire. En premier regard, ces gens ne faisaient rien d'extraordinaire, ils devaient juste nettoyer tout autour de la station, et ici vous voyez un chef, un commandant militaire, qui dit aux soldats ce qu'il faut faire. On voit qu'il a enlevé sa masque pour mieux parler, et pourtant tout autour, ici, le niveau de la radiation, c'est 2000 fois plus que la normalité. C'est-à-dire que les soldats, on pense qu'ils mettent de l'eau, comme les pompiers, pour arrêter l'incendie, mais en fait, ils mettent de la colle pour empêcher la poussière de monter du sol, parce que c'est la poussière nucléaire. Et ensuite, quand on a vu que la colle n'était pas suffisante, on commençait à mettre les dalles en béton, et ça permettait aussi de laver les dalles en béton une fois posées avec de l'eau, et donc diminuait la quantité de poussière. Ça, justement, le nettoyage des dalles en béton, la qualité n'est pas parfait. Ici, les soldats ne t'entraient pas. Ici, les soldats ne t'entraient pas. Ils mettent les machines à l'intérieur de la station nucléaire, avec une simple lessive, ou presque du savon de lessive, en pensant que la station pourra être mise en marche dans un mois, peut-être. Oui, ça c'est la salle après le nettoyage des machines, et vous voyez les machines qui sont recouvertes de plastique, les machines entre guillemets propres. Mais quand, dans une semaine, on mesure la radiation, elles sont toujours pareil, elles sont toujours radiées. C'est juste une photo pour voir les petites tâches blanches qu'on voit bien sur les vêtements de soldats. Et c'est probablement aussi la radiation qui a fait ça, qui a changé les couleurs. Donc, des photos. Ça, c'est pareil, on est à l'intérieur de la station, on voit le plafond qui a été écroulé à cause de l'incendie. C'est aussi un très bon пример de ces robotes de la station. Parce que des robots, des robots, des robots, des robots, des robots, des robots, des robots et des robots, des robots et des robots et des robots. Ils ne sont pas en train de garder la radiation. Et donc, des robots, des robots, des robots, des robots et des robots, des robots, des robots, des robots, des robots. Comme ça, ces robots, des robots, des robots… Et ce sont les nuevas données ! Comme ça et lesonna isolated, dès seize� part even pour errado, elles ne peuvent plus fonctionner. Parce que des situacións 아빠 ne peuvent plus fonctionner à cause d'un niveau de radiation. Peut-être problème technique. Ça, c'est… Les containers où l'on met le sol à salle. J'ai déjà dit, que c'est là par exemple la situation née très connu. c'est que les conteneurs, on mettait le sol salle, enfin le sol radié, et c'est cette terre qu'on enterrait ensuite dans une terre dans les forêts. Mais pour moi c'est une absurdité, on enterre la terre dans la terre, en cherchant comme ça les solutions. C'est aussi ce que je dis aux mes étudiants, qu'on ne peut pas partir de cette terre, pas encore, aujourd'hui même la terre salle, on ne peut pas vraiment la cacher, la dissimuler, et c'est pour ça que chaque catastrophe naturelle, elle nous retombera forcément dessus. Voilà, comme les machines, les désactivités, c'est un pacte, un pacte, un pacte, qui s'est défilé, qui s'est mis en route, qui s'écutent des zones. Les gens qui travaillent dans un pacte de résine, qui s'écutent avec un pacte, qui s'écutent avec un pacte, et avec une réelle, et avec une réelle, et avec une réelle, et avec une réelle. On voit un homme qui ne porte pas de masque, n'a rien qui le ferme le visage puisqu'il fait chaud et il doit nettoyer au début d'été, il doit nettoyer les camions. Il doit nettoyer les camions avec un liquide chimique, tout un respirant, c'est l'air radiée, polluée. Et donc vous pouvez imaginer que cette eau chimique avec laquelle on nettoie les camions, elle va où ? Elle va dans la terre en fait. Elle va dans la terre, dans les eaux souterraines qui vont dans les rivières, dans les lacs, dans les murs. Et peut-être même en France. Oui, c'est l'exemple de l'eau, dans les taux de l'Europe. C'est l'eau qui montre qu'on est tous liés et ça n'a pas d'importance où est-ce que cette catastrophe est arrivée exactement puisque c'est la même planète. Ça c'est le fameux forêt rouge ou forêt orange, comme on l'appelle. Comment on l'appelle en russe ? Et ça c'est les machines spécieuses qui permettent de faire tomber les arbres pour les intérêts ensuite dans cette terre. Et donc cet arbre, cette forêt radioactif restera sous la terre. Voilà. 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 C'est l'exemple. C'est l'exemple. ... Et on a ? Ici, les gens obtiennent des radiations de 100 fois plus, de plus en plus. Est-ce que c'est le sens de respirer ? Voilà, c'est une annonce qui m'a paru absurde, que j'ai photographiée dans une salle de repos pour les soldats qui se trouvaient aussi dans la zone irradiée. Les camarades, reposez-vous dans ce bâtiment où la radiation est dix fois moins que dehors ? Reposez-vous ici. En fait, dix fois moins, ça veut dire que dehors, c'est par exemple 2000 ou 4000 plus que la norme. Donc, ça fait 200 ou 400 fois plus que la norme dans ce bâtiment. Mais, les gens restent, ce sont des étudiants, c'est des des私istes. Les gens restent, c'est des 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 dents, des 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 douces, des 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 douces. Des des petits, des des douces, des des douces, des des douces. Et un des 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 douces, qui se trouve au lit, et aussi a la douce de la douce. Parce que l'analyse ne se proté le. Parce que la douce, on ne les proté le. C'est le mois de mai et on voit les chercheurs scientifiques qui se reposent dans ce fameux bâtiment sont bien blancs, c'est leur forme. Ils ne sont pas protégés uniquement au cas si la poussière se colle sur leur vêtement qui est blanc. On pourra voir facilement les endroits où il s'est collé. On voit aussi un chercheur qui est assis, qui est tourné vers une vitre. Elle n'est pas du tout protégée parce que le ver ne protège pas, elle fait passer la radiation. Au soldat, il n'y avait qu'une seule robe et il n'y avait qu'un respirateur. Mais ce sont les soldats simples qui ne sont pas du tout protégés ou protégés très comme le pire avec des masques. – Vous regardez les gens et les gens, ce sont les gens qui ne sont pas professionnels de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ce sont les gens qui sont des gens qui ont été éloignés et qui ont travaillé On peut penser que c'est une armée, puisque ces gens sont mis dans les reins, mais en fait quand vous regardez attentivement ces personnes, vous voyez bien que ce n'est pas du tout les sportifs, ce n'est pas les personnes entraînées, ils sont un peu gros, c'est des gens ordinaires qui n'ont pas de connaissances dans la chimie du tout. Voilà les vrais masques, entre guillemets, les vrais masques, mais en fait c'est plutôt pour les photos, parce que ces masques sont arrivés plus tard, à la fin du mois de juin, et au départ, là où il y avait la radiation était la plus forte, on ne les utilisait pas. Alors, посмотрите, on a ces faces, c'est absolument un petit farmer de la ville, et tout en même temps, parce qu'ils tous étaient jeunes, ils rencontrent toutes ces malades, ils rencontrent toutes ces malades, ils rencontrent toutes ces malades. Voilà, on voit les gens qui sourient, qui sont content. Aussi, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que les intents, ils ne savent pas les conséquences, mais aussi parce qu'ils sont jeunes, ils sont pleins de force, pleins de santé, et ils sont simples, ils sont prêts à donner leur mieux pour aider, pour défendre. Maintenant, on voit une personne, un commandant qui est à gauche, qui lui va bientôt partir, c'est pour ça qu'elle est contente, puisqu'elle a reçu la dose de 25 Rengen, c'est ce qu'il fallait attendre pour pouvoir quitter la zone. Bon, maintenant je vois ces visages, pas de même manière, parce que je sais ce que les attend dans le futur. C'est-à-dire que, beaucoup d'entre eux, beaucoup de gens ne sont pas en vie. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas en vie, beaucoup de gens ne sont pas en vie. Et, c'est-à-dire, ils ne sont pas en vie. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart de ces gens sont soit morts, soit malades, et surtout, ce qui est dommage aussi, c'est le regard de l'État vers tous ces gens. Ils sont assez délaissés, oubliés. On préfère parler le moins possible de ces catastrophes qui, évidemment, ne rappellent rien de bien. Et voilà, c'est le plus simple, c'est de les oublier un peu, en tout cas de les laisser à côté. Et il n'y a même pas assez d'aide financière pour ces personnes. Ça, c'est-à-dire, j'ai montré, le plus de gens, c'est-à-dire. Je pense que chacun d'entre vous aime photographier sur des rapports, sur des rapports de la belle nature. Certains le sont sur des rapports de ces rapports. Les anciens d'officiers, souvent, ont pris moi pour s'en sortir sur des rapports. Voilà, ils sont enregistrés. Je les enregistre et je les enregistre et je les enregistre. Vous avez tous parti, au moins, une fois, quelques fois dans les voyages où vous avez voulu prendre une photo avec les monuments derrière vous, dans les lieux remarquables. Et ici, c'est les soldats qui m'ont demandé de prendre une photo avec le réacteur dévasté derrière eux. Et ici, nous sommes venus à la sélection des grands partenaires, qui ont pris des rapports, et ils ont pris des rapports deux heures. Ils ont pris des rapports de ces rapports, et ils ont pris des rapports. Ils ont pris des rapports, et ils ont pris des rapports. Et nous, pendant deux mois, nous avons dû se battre pour obtenir ces rapports. Voici des personnes qui sont habillées en blanc. Ce ne sont pas les chercheurs, c'est les membres du Parti communiste qui sont venus voir ce qui se passe, en fait, à Tchernobyl. Ils se prennent en photo avec nous, et elles vont recevoir ensuite leurs cartes de participants de l'évacuation de Tchernobyl. Ils seront considérés comme les victimes à même titre que nous, qui sont restées pendant deux mois. Et bon, ce n'est pas que ces deux hommes, un blanc, c'est... Il y a plusieurs membres du Parti communiste qui sont venus comme ça à Tchernobyl, ou même aux alentours de Tchernobyl, et qui ont reçu les cartes des participants du catastrophe, avec toutes les réductions, même parfois le statut d'indicapé, et avec toutes les gratuites, bon, ce sont possibles, en tout cas, voilà. ... ... aussi, regardez, la защite, c'est des rèspiraurs, des rouges et des costumes, qui sont des compétents des higies. Mais si les étudiants ont été des bouchons, dans lesquels il y avait été des bouchons, dans lesquels il y avait été des bouchons, donc il y avait été des bouchons, donc il y avait été des bouchons. Ça c'est de nouveau les soldats, leur forme, leurs vêtements ordinaires qu'ils utilisaient pour le nettoyage. On voit les gains, les masques et les vêtements plutôt sombres sur lesquels on ne peut pas voir la poussière radioactif. Donc c'était même invisible, c'était impossible de savoir les parties de corps qui ont pu se faire plus que les autres. Ça c'est les machines militaires de l'armée qui parcouraient la zone de Tchernobyl pour mesurer les niveaux de radiation et qui ont été protégés contre la radiation bien mieux que les humains. J'ai quelques photos de l'Etat de Pripyat. J'ai aussi mis en photo sur le flage, avec un type de flage qui est écrit «Zarazie-la ». Ça signifie que le niveau de la radiation est assez élevé. Dans ce pays, j'ai eu l'impression que le bruit de l'armée, tout se trouve, tout se trouve. Tous les magasins, dans les vitrines, il y a tout à l'heure, mais il n'y a pas de gens. En fait, c'était une très terrible situation. Là, c'était terrible. Pas à la même station, mais à la ville de Pripet, où il y avait tout ça. On me demande souvent si j'avais peur et si ça faisait peur de rester là-bas. Et en fait, pour moi, là où j'avais peur, c'était dans la ville de Pripet. C'est toute la ville neuve qui était construite une dizaine d'années avant l'explosion, autour de la centrale. Et donc, là, juste après l'explosion, tout était comme si c'était après une bombe atomique. Tout est resté dans l'état, sauf qu'il n'y avait plus d'habitants, il n'y avait plus personne. Et c'est vraiment là où ça faisait plus peur, même s'il y avait moins de radiations. Et on voit une marque où c'est marqué irradié, toxique. Ça, c'est le centre de la ville de Pripet, avec un hôtel derrière. On voit la terre qui a été enlevée parce qu'on pensait que c'est là où il y avait le plus de radiations. Donc, cette terre qu'on ramenait, on jetait dans les forêts plus loin. Et en fait, bon, on mesurait ensuite la radiations, il n'avait pas beaucoup de changements. Ça, c'est à côté des logements. Et ça, c'est donc, on voit de nouveau toute cette terre qui a été enlevée, probablement plusieurs fois. Et tout ça, ce n'est pas les robots, ce n'est pas les machines, c'est les humains qui faisaient ça, avec les pelles, comme dans les jardins, pour jardinier. Et, bon, voilà, tout ça, c'était les forces, les efforts, probablement un peu utiles à mon sens. Et, peut-être, ça aurait été mieux de laisser la nature agir à notre place, parce qu'on ne savait pas vraiment comment faire. ... mais je n'ai pas vu ça. C'était comme ça. Les tentes qu'on voit, c'est les campements militaires où on habitait. Les tentes sans protection, tout simple. Et le problème ici, c'était surtout la poussière, parce que comme vous pouvez le voir, il y a la terre nue tout autour. Et ici, par exemple, sur cette photo, on dirait un peu de bitume, tandis que quand je suis arrivée sur place, c'était la terre, tout simple. Et ensuite, on a réfléchi et on a commencé à mettre du gravier. Mais en attendant, avec les voitures, avec les gens qui marchaient partout, c'est toujours la poussière radioactive qui montait dans l'air. sans parler évidemment de nos vêtements, de nos foussures, de nos masques, qu'on mettait dans les tentes quand on dormait, quand on mangeait. Tout ça, c'était autour de nous. C'était ordinaire. Donc, on a fait à une place de construire, comme toujours, quand il y a des sortes de l'armée, il y a des arrondissements, il y a des des investissements, les investissements, ils mouventent des affaires, ils ne sont à la lune, ils mouventent des soldats qui ne restent dans la campagne, ils ne sont à la la job, ils seuls des commandes, qui viennent de la столe, de Kiev. Ça, c'est les soldats qui attendent les commandiers qui vont venir probablement de Kiev ou de Moscou pour leur faire des beaux-paroles ou leur donner des médailles. Et ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place plus tard un peu pour installer le mode de vie militaire. Ça, c'était le cinéma qu'on a regardé, les réunions, le repos des soldats. Ça, c'est moi qui faisais une partie de mon travail, c'est écrire les beaux-paroles communistes, à la gloire, pour soutenir aussi l'esprit optimiste des soldats. Voilà, la vie simple, le repos. Ça, c'est le 9 mai, c'est juste deux semaines après l'explosion. On voit déjà les artistes qui sont venus de l'Oural, du centre de Russie, pour danser, pour chanter pour nous. Et bon, évidemment, on était contents. Mais alors, pour les artistes qui se changeaient dans la forêt, là où il y avait partout la poussière, vous pouvez imaginer... Vous voyez les joupes très larges. Et puis, le fait qu'elles dansent directement sur le sol, dans les forêts. Et c'est là où c'était le plus dangereux, en fait, puisque tout le sol était irradié. Et voilà, ces gens ont risqué leur santé terriblement. Et voilà, une chanteuse qui est venue aussi chanter pour nous, avec un micro improvisé, avec un morceau de bois. Et pareil, qui prenait ces risques aussi. J'aime bien les visages de ces soldats qui sont très attentifs, qui écoutent avec plein intérêt les musiciens. Et les musiciens, les chanteurs qui sont impliqués. Et voilà, voilà, j'ai fait partie de la discussion. J'ai fait partie de l'objet d'arrivée de mon travail. Mais j'ai fait partie des artistes. J'ai fait partie des artistes, je ne comprends pas l'objet d'arrivée. Et puisque j'étais déjà un artiste, un dessinateur, je dessinais les portraits des soldats, et ces portraits ont été exposés plus tard, au cours de différentes expositions. Voilà, un commandier qui est assis, des soldats derrière lui, toujours, la campagne, toujours. Des petits croquis des lieux, le cinéma. «10 mai 1986, les voitures militaires, un visage. C'était un chauffeur qui ramène les scientifiques là où il fallait mesurer la radiation, où il fallait travailler, et je sais qu'il était vraiment malade après, parce que c'est lui qui faisait tous les retours. » J'ai essayé ensuite de faire les tableaux plutôt abstraits, avec des lignes géométriques, mais chaque fois, je me disais que je n'arrive pas, que je n'arrive pas, que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à faire, à expliquer mes sentiments, à faire ressentir mes sentiments, et surtout tout ce qui s'est passé autour de moi. C'était vraiment difficile. Ce qui s'est passé et ce qui s'est passé au Musée de Tchernobyl, ce sont des portraits qui sont maintenant au Musée de Tchernobyl à Kiev et qui ont été montrés dans d'autres villes de l'Ukraine. Donc les soldats, les gens ordinaires. Toutes ces gens qui ont été déclarés, qui ont fait quelque chose d'héroïque, c'est une des filles qui ont été déclarés, qui ont travaillé dans le cadre de l'Université. Et en fait, elle a l'héroïque et elle a l'héroïque et elle a l'héroïque. C'était les commandiques qui me disaient parfois à qui je dois dessiner. Et là, c'est le commandique qui m'a demandé de dessiner cette jeune femme qui était connectrice des téléphones, comme ça existait à l'époque. Et voilà, j'ai fait son portrait. Il a fait son portrait, son portrait, son portrait, son portrait, son portrait. Et ce sont des commandiers militaires, et on voit, à remarquer leur visage, qui sont un peu en tension ou fatigué ou très tendu. Et bon, ce n'était pas vraiment exprès, c'est comme ça que je l'ai dessiné. Et parce qu'il y avait aussi des héros parmi ces gens, il y avait un commandier qui aurait dû descendre dans un trou, ou quelqu'un tombait où il y avait beaucoup de radiations pour le sauver, par exemple. Voilà une des expéditions qu'on voit derrière, qui était montrée dans différentes villes de l'Ukraine ensuite. Ça, c'est une des premières expéditions en 1986 à Kharkov, en Ukraine, la deuxième ville de l'Ukraine. Et ici, c'était tous ces gens qui ont été à Tchernobyl avec moi, qui sont venus pour cette exposition. Et puis, après Tchernobyl, j'ai commencé plus en train de plakats et organisé международ des députés, des députés écologiques et des députés, des députés qui passent à Kharkov. Et voilà, maintenant, nous avons fait une petite accion, nous avons proposé 35 designers de 12 pays, qui ont fait des placards, qui ont fait des placards concernant Foukoussimi et Tchernobyl. Vous pouvez vous rencontrer, voir comment les совремés des artistes et des designers чувствent cette situation ? C'est après Tchernobyl que je me suis lancée dans les expositions des affiches. Et ici, derrière nous, vous pouvez voir la dernière exposition, les 35 artistes invités de différents pays. Et vous pouvez voir leur vision de ces deux catastrophes, donc Tchernobyl et ensuite au Japon. je neSee que les choses que lesológiques, les éprevites de la lune ? J'ai l'impression d'être une mauvaise? J'ai l'impression qu'il y a la Terre. J'ai l'impression d'être plus les gens que l'on peut pas savoir, qu'est-ce qui est la guerre? J'ai l'impression d'être plus, qu'est-ce qui est la guerre, qu'est-ce qui est la guerre? C'est vrai que pour moi, c'était un peu le début de mon élan artistique et de ma prise de conscience pour ce que je faisais ensuite toute ma vie. Mais bon, pour attendre, je n'aimerais pas que ce soit comme ça qu'on se lance dans l'art. Et ça aurait été mieux si on pouvait éviter les catastrophes et les guerres. Je suis très reconnaissé, que vous n'avez pas d'accord à cette question. C'est une chose qui peut se passer, et Foucaultime c'est le fait, c'est le fait, c'est le fait que nous devons un souci pour que nous devons un souci pour qu'il n'y a plus d'espoir à l'alternative énergie. Et pour qu'il n'y a plus d'espoir, c'est qu'il n'y a plus. Je suis très reconnaissante pour vous qui sont venus ici, et surtout pour votre intérêt pour ce sujet qui n'est pas toujours plaisant pour les gens. Et moi j'aimerais que les catastrophes comme Tchernobyl et Fukushima, il y aura de moins en moins possible. Et que nous, l'humanité, on aurait pu changer, nous changer et utiliser les sources d'énergie pas nucléaire. Merci beaucoup. Applaudissements. On va passer une période de questions, réponses, commentaires, comme vous le sentez. Auparavant, je voulais juste compléter les formations générales concernant ces tournées-là, c'est-à-dire que nous sommes en partenariat avec une ONG allemande qui s'appelle IBB. Pour, si je traduis à peu près, ce serait formation à l'interaction culturelle. Et cette ONG-là nous permet de trouver des liquidateurs en Ukraine ou en Biélorussie, ou en Russie, et de les faire venir ici. Et donc, actuellement, il y a des tournées de liquidateurs dans 11 pays européens, dans le cadre des commémorations de Fukushima et Tchernobyl. Et aussi, ce projet-là spécifique à notre partenaire s'appelle les Semaines d'Action. Et nous, on l'a fait entrer dans le cadre de l'appel du 26 avril en France. Et donc, ce que je voulais dire, c'est un bon partenariat international qui se dessine derrière ça. Tu veux dire, tu veux poser une question, oui? Vas-y. Est-ce que, il y a une chose à vous appris pour aller ici? Combien de choses à vous appris pour venir en France? 30 ans. 30 ans. Merci. 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 Donc, il y a là-bas. Allez-y. Avec le champ de microphone, c'est quoi la façon ? Je veux dire, si tu avais eu des difficultés pour prendre les photos sur place. Vous savez, moi n'était pas difficile, parce que c'était une partie de mon travail. Mais, en fait, on a l'est à la station, il a des difficultés de filmes, il y a des difficultés de prendre. mais mon commandeur me dit qu'à chaque jour il y avait des photos de l'agriculture de ce qu'ils travaillent dans mon brigade. J'ai toujours été dans la bagasse de l'agriculture de l'agriculture, mais il n'y a pas de l'agriculture. Vous voyez, il y a pas de l'agriculture. Il y a pas de l'agriculture. Mais il y a pas de l'agriculture. C'était strictement interdit de faire les photos, sauf que moi j'étais là justement pour ça. J'étais au Tchernobyl pour ça. Et c'est mes commandiers qui me disaient parfois quoi photographier. Il y avait aussi évidemment le KGB, donc la police secrète qui était sur place. Sauf que, aussi, cette police secrète, elle était... Ils voulaient pas prendre les risques et se faire exposer. Et donc, bon, souvent, je me retrouvais seule. Je pouvais faire les photos de ce que je voulais. Je fais suivre le microphone pour ceux qui auraient des voix moins fortes. Combien y a-t-il eu de liquidaeurs ? Et combien sont encore en vie ? 2ème de l'agriculture. 2ème de l'agriculture. Je faisais un peu ces mixtes de l'agriculture. Je faisais tout ce que j'ai envie de faire. Et je me rendais plus tard, j'ai plus tard. Mais je suis en train de faire avec... Et là, pratiquement chaque mois, les gens qui se coudent, ils tentent de s'occuper de la famille. Je traduis la réponse pour ceux qui ne parlent pas russe. Il y avait à peu près 500 000 liquidateurs sur le site pour toute la durée des travaux. Et moi, je suis maintenant en lien avec mon association des victimes de Tchernobyl. Et je sais que tous les mois, il y a des gens qui tombent malades ou qui sont morts. Mais il n'y a pas une vraie statistique très précise qui est menée. Et de façon générale, je n'aime pas parler des morts parce que je pense que ce qui est plus important pour nous, c'est de penser au futur et comment on va vivre, en fait, ceux qui sont vivants, d'accord. Pour avoir été sur le site, avez-vous un suivi médical régulier, obligatoire ? Vous avez des questions de la vie, vous avez besoin de vous abonner à la suite de la vie ? Vous savez, pourquoi vous avez besoin de vous abonner à la suite de l'adresse ? Je ne me suis pas en train de vous abonner à la suite de l'adresse. Mais je suis venu, je suis venu, puis en la suite de l'adresse, puis en la suite de l'adresse. Oui, c'est une question que je n'aime pas en fait, mais c'est vrai que j'étais suivie dans plusieurs hôpitaux, plusieurs fois, assez souvent en fait, et j'étais aussi dans les sanatoriums pour la réhabilitation, des conséquences, oui, tout ça j'ai vécu. Je veux juste en ajouter, je m'attends pour votre santé, et nous avons une phrase, une phrase, une phrase, « ne vous attendez ». Oui, j'aimerais aussi rajouter que depuis je dois combattre pour ma santé, mais c'est un choix volontaire, ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé ça, c'est moi qui ai décidé ce mode de vie, sportif et sain, je ne fais pas, par exemple, et aussi, comme on dit en Ukraine, vous ne verrez pas ma mort. C'est tout ce que je sais dire en ukrainien, je voulais juste savoir si vous étiez malade, mais vous avez un petit peu répondu à la question. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Oui, d'abord, merci pour vos très très belles photos. Je voudrais savoir si vous prenez des risques actuellement en témoignant de la sorte avec votre pays. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui artiste est témoigné également ? Est-ce que vous prenez des risques ? Est-ce que vous prenez des risques politiques ? Oui, donc, heureusement que ce n'est pas comme en Russie, et en Ukraine, on peut dire ce qu'on pense, et non, je ne prends pas des risques politiques, je ne serai pas poursuivie par un FSB ou quelque chose comme ça, même si je suis là avec vous. Tout le monde peut vous dire ce qu'il pense.